... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous voir nombreux pour cette conférence de l'Académie d'Air et d'Espace. Ce soir, nous avons voulu marquer un anniversaire. C'est celui du 30e anniversaire du premier vol de la 320. Et comme vous le savez, c'est le sujet de la conférence. Notre ami André Bord va nous expliquer un petit peu l'histoire de ce succès qui continue à porter la réussite d'Airbus actuellement et qui supporte beaucoup de ses produits. Un mot sur André Bord. André Bord est un ancien d'Airbus. C'est un super-aéros de la promotion 64 qui a poursuivi ses études à Stanford, aux Etats-Unis, avant de rentrer à Nord Aviation, où il s'est adonné à la discipline de l'aérodynamique, hypersonique. Puis ensuite, il a rejoint l'équipe Concorde avant, disons, d'être responsable des avant-projets. Et c'est à ce titre-là qu'il a été tout à fait à l'origine de, disons, des premières études de la 320, ou ce qui est devenu la 320, dont il fut l'ingénieur en chef et qu'il a accompagné jusqu'au moment de la certification. Puis ensuite, il a divergé puisqu'il a été sur un avion encore plus avancé que celui-là. C'était l'ATR 42, puis l'ATR 72, dans lequel il a terminé comme directeur technique de ses productions. Donc, c'est une personne qui a vécu le programme à 320, mais il y en a d'autres dans la salle. En particulier, je vois Bernard Ziegler, qui a évidemment connu toute cette période-là. Donc, c'est intéressant parce que, non seulement c'est un succès, ça fait plaisir, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes facettes qui ont amené ce programme au succès. Et les facettes, vous allez le voir, sont multiples, que ce soit la technologie, que ce soit la façon de travailler en équipe, que ce soit l'innovation d'une façon générale. Et donc, je vais laisser la parole à André Bord pour nous expliquer toute cette suivie. Merci, à tout à l'heure. Merci Jean-Claude. Et avant de commencer le vrai sujet, il y a deux petites remarques. La première, je ne sais pas comment interpréter ce que j'appelle le silence assourdissant d'Airbus sur la célébration du 30e anniversaire du premier vol de l'A320, alors que c'est le programme qui, non seulement, a établi définitivement l'A320 dans le marché, mais c'est aussi celui qui a permis de vivre à la société Airbus. Remercions donc l'Académie, gardienne des traditions, pour avoir su célébrer dignement dans cet événement. Le deuxième point, c'est une présentation personnelle de cette longue période que j'ai suivie et qui, pour moi, c'est 13 années d'A320 que je vais essayer de vous résumer. J'irai même un peu après, même si je ne m'en suis pas occupé. de la phase avant-projet jusqu'à la certification. Je ne trahirai aucun secret industriel et n'engage surtout pas Airbus pour mes déclarations. Mais je pense que vous présentez quelque chose, une vision réaliste de ce qu'a été le programme A320. Alors, c'est un sommaire, comme toujours, j'aime bien expliquer ce que je vais raconter. Pour moi, c'est un succès complet. C'est une très longue histoire, très longue dans sa gestation, c'est-à-dire avant le lancement, 10 ans, et très longue après, et heureusement, dans la phase de production. Et comme je dis, ce n'est pas fini. C'est un succès complet. Et ça vaut le coup d'insister parce qu'à Toulouse, on aime bien parler de Caravelle, grand succès technique, il suffit de regarder le nombre d'avions qui lui ressemblent encore actuellement. Sans doute, une bonne organisation industrielle peut être un succès financier marginal. Par ailleurs, on parle de Concorde comme d'un grand succès technique, mais on peut quand même dire que c'était un flop commercial et un désastre financier. Alors, la A320, il a cette vertu d'être à la fois un très grand succès commercial et le plus grand succès commercial de tous les avions civils. C'est un succès de l'organisation. Et vous verrez la difficulté qu'il y a eu à choisir l'organisation en charge du développement en Europe de ce programme. C'est un succès technique. J'en parlerai un peu, il faut faire un peu technique. Et j'aborderai bien sûr le succès financier parce qu'on ne peut pas parler actuellement de programme avion sans parler de finance. Et j'aurai une toute courte conclusion. Alors, succès commercial, si on en croit les gens d'Airbus, j'en fais plus partie, donc je parle des gens d'Airbus, il semblerait que la famille A320 a 4 membres et l'avion le plus vendu au monde actuellement. On va essayer de voir si c'est vrai. Alors, cette courbe-là vous donne déjà une première idée. vous avez en abscisse les années et en ordonnée, le nombre d'avions soit commandés, soit livrés. Et vous voyez les courbes qui grimpent. Les commentaires à faire sur cette charte, d'abord, c'est quand on a lancé l'avion après beaucoup d'années, on a eu du mal à avoir 52 commandes. Au premier vol, du moins à l'entrée en service, on en avait quand même 456. Aujourd'hui, j'ai vérifié, au 28 février, on avait vendu 13 061 320 de toute la gamme, petit et grand, Néo et CO, sur un total de 17 000 avions vendus par Airbus, ce qui doit faire 76%. Au niveau des livraisons, on en a vendu presque 7 500 sur plus de 10 000, ce qui fait 73%. Donc, c'est... Les gens d'Airbus ont peut-être raison, c'est finalement un avion qui se vend bien. Et le plus intéressant, c'est de voir la dérivée de cette courbe, c'est-à-dire les commandes et livraisons annuelles, qui, bien sûr, comme toute dérivée, fluctuent beaucoup, mais on peut en tirer quand même quelques messages. Or, d'abord, on va finir par la fin, j'allais dire, la 320 Néo lancée, record du bond absolu des commandes annuelles, 1409, en une seule année. Bien sûr, c'est un pic, et j'aurais l'honnêteté de ne pas vous cacher non pas le pic, mais le bottom en dessous, c'est sûr que ce pic, il fait suite à ça, ce qui est assez normal, parce que quand vous lancez quelque chose qui est bien bon, l'avion qui est moins bon, il se vend un peu moins pendant cette période. Ça, c'est un premier message. Le deuxième message, on regarde la ligne horizontale, écrite 435, quand vous divisez le nombre d'avions par les années, c'est 435 commandes systématiques en moyenne depuis 30 ans. Vous verrez, dans l'étude financière, que certains pensaient qu'on en vendrait 400 sur toute la vie du programme. Donc, en une année moyenne, on faisait déjà mieux que ce que certains avaient prévu pour toute la vie du programme. 250, c'est les livraisons moyennes annuelles, et la bonne question se pose, a-t-on le droit d'extrapoler ? Alors, j'ai mis une courbe que j'appelle commande moyenne sur 10 ans, c'est cette courbe-là en pointillé, qui a atténué un peu des fluctuations, et qu'est-ce qu'on apprend de cette courbe ? C'est que pendant les 10 dernières années, on a vendu tous les ans 800 avions. La question, est-ce qu'on va continuer ? Alors, moi, j'ai une sorte de réponse. Vous avez vu qu'en moyenne, on a fait 435, on est à 800. Moi, je pense que dans les 20 prochaines années, on va sans doute aller entre ces deux-là. Je ne vois pas pourquoi la moyenne changerait. Le marché est toujours là, et je l'expliquerai qu'il va même se développer. Donc, commande annuelle importante, et quand on a les commandes, il faut aussi les livrer. Et ici, vous avez une courbe des livraisons mensuelles. Les avions, on les livre tous les jours, toutes les nuits même, et on fait des moyennes annuelles sur 11 mois, puisqu'à Toulouse, on ne travaille qu'en 11 mois sur 12. Donc, voici comment se sont établies les commandes, les livraisons mensuelles. Alors, vous avez en bas d'abord une sorte de référence, l'hypothèse business plan 1984, c'est-à-dire au lancement, on avait construit l'ensemble des outillages pour être capable d'en faire 8 par mois. Alors, au début, on a... T'es bon ? On a dépassé. On a même eu un hit de production à cette donne-là, mais après, ça a explosé. On a bien sûr, heureusement, des commandes, mais après, il faut les livrer. Et maintenant, quand vous regardez l'objectif d'Airbus Industries pour 2009, c'est de livrer 60 avions par mois. Donc ça, il y a deux messages. Les business plans ne valent que par les hypothèses que l'on fait pour les établir. En moyenne, depuis 30 ans, on en livre 23 par mois et je pense qu'on va encore continuer pendant pas mal d'années. Alors, les avions, ça se livre à des compagnies aériennes. Alors, il faut faire quand même un commentaire sur ces compagnies aériennes. D'abord, les compagnies de l'Orsport. Première chose, ça a été très dur à trouver. Maintenant, les acheteurs viennent facilement à Toulouse. Toulouse, ils ne connaissaient pas dans le temps, mais maintenant, ils ont appris. Ils connaissent même Blagnac. Alors, on avait deux compagnies très fidèles, Air France et Air Inter, qui ont fortement influencé sur la définition de l'avion. Et puis, on a trouvé quand même trois non-français, les British-Calédoniennes, les Chypriotes et Inex Adria, qui doit être en Yougost-Lavie. Donc, le total de ces ventes était 52. paraît-il, pour lancer un programme, il faut en avoir 50. Il vaut mieux avoir une vision à long terme. Quelques commentaires quand même sur ces compagnies. Il faut souligner, même si je ne sais pas s'il y a des représentants d'Air France ou de l'ex-Air Inter ici, ils ont joué un rôle fondamental dans la définition de l'avion. À un certain moment négatif, c'est pourquoi j'ai mis le cockpit de A3. Pendant longtemps, la compagnie de lancement Air France et Air Inter voulaient un pilotage A3. Et ça s'est débloqué politiquement, j'allais dire, en 81-82, où on a enfin mis, enfin, ils ont enfin mis qu'un avion moderne pouvait se piloter à deux. D'autant plus qu'on avait eu sur le marché un A300 B4 FFCC pour Garuda qui avait déjà deux pilotes. Alors, donc, contribution très positive d'Air France. La plus grosse déception, ça a été d'être un linge. Je parlerai plus tard de Roger Bétheil, mais pendant trois ans, j'allais dire de 81 à 84, on allait tous les trois mois à Atlanta pour essayer de forcer la décision de Delta. Et Roger Bétheil s'est beaucoup dévoué pour ça. Bon, on n'a pas gagné, mais vous verrez qu'ils ont rattrapé le temps perdu par la suite. La plus grosse intertitude, c'était Lufthansa. Lufthansa, encore une fois, a contribué à la définition de l'avion, même s'ils ne sont pas accompagnés de lancement. Et c'était des gens musclés du cerveau. Et ils ont contribué, j'allais dire, positivement à la définition de l'avion. Le plus long refus a été suivi de British Airways. Alors, bien sûr, ils ont repris British-Calédienne, mais il a fallu beaucoup de temps avant qu'ils rachètent des A320. Mais aujourd'hui, je crois qu'ils en ont 130, c'est-à-dire plus qu'à France, mais un peu moins que Lufthansa. La première grosse commande sans avion, qui pouvait y croire, ça devait être en 1986, donc on n'avait pas encore volé, Northwest. La plus grosse commande historique, sur les 30 ans, 234 pour Lyon Air. Et actuellement, le plus gros utilisateur, c'est American Airlines, qui en a presque 500. Un commentaire, quand on analyse, il y a parmi les 15 plus grands utilisateurs d'A320, il y a 5 compagnies chinoises et ça a l'air de continuer. Et c'est peut-être dû au fait aussi qu'on a fait une chaîne d'assemblage là-bas. Donc au total, il y a 342 compagnies de 115 pays qui utilisent la 320. Alors, d'habitude, quand on fait des présentations ou compagnie, on analyse la concurrence. Alors, j'ai fait ce tableau assez synthétique. Désolé de vous imposer des chiffres. Alors, en voyant en gris, c'est des avions concurrents américains. En orange, c'est les avions de construction européenne. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça ? D'abord, il faut se rappeler que l'A320, c'est le remplacement du Boeing 727. Qui connaît le Boeing 727 dans cette salle ? Tout le monde l'a oublié. Alors qu'à l'époque, c'était non seulement le runway cruncher parce qu'il était tellement lourd qu'il cassait les pistes, mais c'était l'avion que les compagnies voulaient qu'on remplace. Il se trouve que l'A320, c'est le remplacement point par point en tant que payload range de 727. Alors, ce qu'il faut retenir du 727, c'est que ce grand succès de l'époque, on en a construit 1831. et c'est les chiffres qu'il faut retenir. À côté de lui, il y a la famille des 727, qui est un concurrent très difficile. Vous voyez qu'ils ont fait 4 générations d'avions. Et puis après, vous avez les DC-9, MD-90, qui, gros succès quand même, puisqu'ils ont vendu au total presque un peu plus de 2 000. Donc c'est pas mal, mais par rapport aux 13 000 commandes, ça paraît un peu mesquin. Alors en dessous, en orange, vous avez la famille A320 et surtout, vous avez les ancêtres. Et je me permets de citer avant tout Caravelle. Toulouse, c'est quand même le pays de la Caravelle. Gros succès, comme je le disais, mais gros succès avec 279 livraisons seulement. Donc quand on compare ça aux 13 000 commandes, ça fait encore plus que mesquin. Alors en bas, j'ai fait une comparaison plus précise des ventes du concurrent et des ventes de la 320. Donc vous avez ce qu'on appelle l'original, c'est-à-dire l'ancêtre des 737, 100 et 200. Ils en ont vendu 1163, ce qui est pas mal, qui est moins que le 727, mais qui n'est pas déjà. Puis après, vous avez le classique avec un CFM56 d'âge 3, la next génération qui a été le gros pourvoyeur de compagnie. Et puis maintenant, ils viennent de lancer le MAX. Et en dessous, vous avez ce qu'a fait l'A320. Et c'est là qu'on peut tirer une première conclusion. Si on met le top départ le jour de la livraison du premier A320, on a commandé 13 061, alors que Boeing n'a fait que 12 631. Donc on les a déjà un peu battus. Mais si vous prenez en compte l'original, on a encore une petite affaire, on a encore 600 avions de retard, si vous voulez faire comparaison, avec toute la famille 737. Et cette famille, elle a eu droit à 3 remotorisations. Vous regardez les fuselages, j'ai eu 13 longueurs, et j'ai vérifié hier, il y a au moins 2 types de voilure. Alors que la 320 aborde sa première remotorisation, il y a 4 capacités, et il n'y a qu'une seule voilure de 122,44 m² qui n'a pas changé depuis le début du programme. Donc on a un fort concurrent, mais je pense qu'on peut déjà dire comme Airbus, on a fait mieux que... Alors est-ce que ça va continuer ? Alors j'ai déjà évoqué que je crois au futur. Ça c'est une planche qui est extraite d'une analyse de l'Académie sur l'évolution des flottes pour l'an 2050. À gauche, vous avez la situation, le camembert vous donne le circuit de la situation en 2010, ce qui était l'année de référence. Vous voyez que l'ensemble du transport aérien, depuis les petits ATR jusqu'au gros B747, il y a 20 331 avions, et de cela, les types A320, B737 et autres représentent 49%. Nos projections à 30 ans, c'est bien sûr se projeter à 30 ans, c'est sûrement courir à un gros risque de se tromper, mais on pense que le trafic va au moins doubler, c'est-à-dire que la flotte de 20 000 actuelle passera à au moins 42 000 et si on regarde ce qui s'est passé depuis 2010 à 2017, ça sera sûrement plus parce que ça monte un peu plus que les 3,5% qu'on avait pris comme hypothèse. Mais à cette époque-là, il faudra presque 20 000 avions de type A320 en service. donc la 320 représente déjà aujourd'hui la plus prolifique, dépassant au total la 2037 partie 20 ans plus tôt, comme disent les Anglais, the market leader indeed, et c'est pas fini. Donc ça, ça conforte le succès commercial que j'évoquais et maintenant, venons au succès de l'organisation pour démontrer que ça n'a pas été aussi facile que ça de lancer l'avion. Le marché précédent, bien sûr, personne ne l'avait imaginé en 70-80. Ceux qui disent qu'ils avaient prévu 16 000 avions, il n'y en a pas beaucoup qui le disent. Et en plus, les hypothèses de Business Plan 400 ne supportent pas cette hypothèse. Et toujours est-il que les motoristes, enfin la France, avec les Américains ayant décidé de développer un biditone efficace avec un haut taux de dilution, la question était quel était l'avionneur qui allait faire un avion autour de ça, surtout en Europe, il faudra 10 ans entre 74, date de mes premières études sur le sujet et mars 84, date de lancement définitif pour répondre à la question. Alors, en Europe, il y avait des constructeurs, certains s'étaient déjà regroupés au sein d'Airbus pour développer l'A300 et se poser la question, en 74, date d'introduction en service de l'A300 et du Mercure, le Concorde n'interviendra qu'en 76, donc deux ans après. Donc, que va-t-on faire à la suite ? Alors, comme je l'ai écrit, c'était la formule, tout le monde discute avec tout le monde pour essayer de trouver le bon compromis d'organisation. Alors, vous avez deux types d'organisation, celle qui incorporait l'aérospatiale, alors c'est Europlane et Cast, c'était des groupes principalement dirigés par les Anglais, soit Webridge, BAC, soit Affield, HTSA, et ils ont travaillé pratiquement en même temps que le début du développement du moteur CFM. Il y a eu une époque importante, c'est le groupe D6 où les Anglais, les Allemands et les Hollandais ont compris que faire un avion en Europe sans les Français, c'était pas envisageable. Donc, ils ont invité l'aérospatiale et on a regroupé tout ça dans ce qu'on appelait le groupe D6 qui a vivoté au stade avant-projet pendant 4 ans à peu près, je crois qu'on a dû l'arrêter formellement en 78 au moment où Airbus a repris la 320. Et dans cette équipe-là, il y avait même Dassault qui essayait de promouvoir son Mercure 200 qui était le Mercure 100 remotorisé puis un peu agrandi. Après cette période du groupe D6, on a eu sans doute la période la plus constructive quand ce qui concerne la définition d'avion, c'est le jet où on avait regroupé les équipes anglaises, les deux Anglais, les deux Allemands et Dassault pour essayer de définir un avenir commun européen et Airbus n'était toujours pas dans le coup. Il a fallu attendre 78 pour qu'Airbus commence à prendre la responsabilité du programme, ce qui a changé complètement aussi bien la réaction des compagnies qu'on doit présenter des avions que la réaction des motoristes qui étaient quand même un peu plus intéressés par Airbus que par chacun des partenaires indépendants. Vous avez en bas quelques natures d'études. Le Bac Xixson j'en reviendrai dessus, le Mercure 200 j'en ai déjà parlé et puis je parlais aussi de la 200. Alors le premier projet qui vient ici, alors c'est très drôle, faire la promotion de la 320 en vous présentant un projet Boeing. En fait ce projet, comme je l'ai écrit, il était contre nature, il a duré 8 mois à peu près, entouré d'une certaine discrétion, c'est pour ça que pas beaucoup de monde savent que ça existait. C'était donc un bi-CFM-56 à fuselage de 737 allongé avec une valure que normalement l'aérospatiale devait concevoir. Alors il s'appelait le Boeing B7N7, le patron de la division il s'appelait Norton, donc les gens nous disaient le N c'est pour Norton, d'autres nous disaient c'est pour Néber. En parallèle à ce bi-CFM-56 c'était la partie du deal, Airbus avait envoyé une petite équipe, il y avait Béthay en particulier, travailler un projet commun avec Boeing pour un 200 places. Ça répondait à la fameuse demande du DCX-200 de Douglas. Il se trouve qu'après une rupture tous, les deux, Airbus et Boeing, ont développé à la fois le Biddyton et le 200 places. Le Biddyton avec un énorme succès qui va continuer, le 200 places avec un succès quand même assez réduit. Et pour revenir au Biddyton, Boeing lance seul le B737 avec un moteur crop fan comme on disait, c'est-à-dire à diamètre de femme réduit en 1980. Donc ça, c'est la première opération contre nature. Mais il y en a une deuxième, une autre contre nature, un peu moins discrète puisque là, elle était très publicité, beaucoup de publicité en France. C'est l'opération Mercure. Le gouvernement français a fait un choix politique en disant c'est Dassault qu'il prendra la responsabilité du Biddyton en s'alliant avec Douglas et l'aérospatial. Dans les équipes, c'est un drôle, dans les équipes Dassault, vendeurs, il y avait d'anciens vendeurs de Caravelle qui avaient quand même déjà traité avec Douglas et j'allais dire même mal traité par Douglas. On leur disait ça va recommencer. Non, non, on sait tout, on ne fera pas. En fait, même punition, même motif, il y a eu une grande campagne commerciale. J'étais un vendeur de Mercure 200 mais je n'étais pas le seul de l'équipe et on faisait le tour des compagnies. Le résultat de l'analyse de ces retours de compagnie, c'était que l'avion était trop petit et il n'allait pas assez loin. Donc, il fallait mettre une voleur plus grande, stretcher de fuselage, chose qui était incompatible avec l'opération Mercure 200. Donc, le programme a été abandonné. Ce qu'il faut savoir, c'est que Douglas, quand on faisait nous nos visites avec la casquette ASMR, il passait la semaine d'après avec la casquette DC 980, ce qui lui a permis de bien comprendre le marché, de tuer le Mercure et de lancer son DC 980 remotorisé, heureusement, avec le mauvais moteur. Alors là, je défends la thèse aérospatiale parce que j'ai quand même fait pas mal d'années aérospatiale. longtemps, le projet biditon vu par l'aérospatiale, c'était un A200. Alors là, c'est une maquette et un très beau photomontage devant les centres des essais en vol d'Airbus. On a toujours défendu la thèse du nouvel avion avec le nouveau moteur en se disant que ça sera forcément techniquement mieux et par ailleurs, comme ce programme faudra le faire avec des partenaires, il vaut mieux partager les bouts d'un avion qui n'a pas été construit que les bouts déjà construits d'un avion, surtout quand on n'en a fait que 11. C'est le mercure pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est ce que je disais, meilleure tradition technique et mieux appropriée pour une collaboration européenne indispensable. Tous les gouvernements de gauche, de droite et du milieu ont supporté ces études faisant montre de ce que j'appelle d'un colbertisme éclairé en aidant aussi bien l'avionneur, même les avionneurs, que le constructeur de moteurs, que les équipementiers et même les utilisateurs. Toutes ces pré-études ont été regroupées dans ce qu'on appelle l'étude de l'A200 qui a été un thème fédérateur. C'était beaucoup plus un sujet d'étude qu'un projet mais on a développé beaucoup d'analyses, beaucoup de systèmes qui ont servi la définition de l'avion 320. Un deuxième message à faire passer pour l'aérospatiale c'est qu'au-delà des études techniques Jacques Plénier a forcé les équipes de production à améliorer les rendements. On a impliqué un nouveau concept de l'organisation des développements ce qu'on appelait des groupes opérationnels. C'était des petites business utiles unit qui étaient chargées d'un morceau de l'avion que ce soit le cockpit 300 central et autres et travaillait ensemble entre bureaux d'études production après-vente donc on faisait des vraies petites unités et ce modèle d'organisation est actuellement celui qui est retenu pratiquement par tout le monde dans le monde en particulier par les équipés à bus qui font la 350 après avoir fait la 380 et les autres avions. Ça c'est pour l'aspect conception. Par ailleurs les usines ont été réorganisées en préparation de ce que j'appelle la concurrence interne avec les partenaires d'Airbus tant qu'on était dans un cadre de partenariat il fallait faire au moins aussi bien que les partenaires et surtout dans un contexte de rivalité avec les américains je discutais avec Jean-Claude Chausson il n'y a pas longtemps il se souvenait de la guerre des prix qui ne pouvait ne pas être perdue qu'en gagnant sur les coups ce qui a été fait grâce à Jacques Plainier. Un autre irréductible je vous ai défendu la thèse des aérospatiaux je vais vous défendre la thèse des anglais en rappelant quand même quelque chose il y avait deux types d'anglais au moins ils sont nombreux mais il y a au moins deux types en ce qui concerne les avions il y a ceux qui habitent à Hatfield qui sont européens puis il y a ceux qui habitent Weybridge qui sont un peu moins européens ils sont d'autant moins européens que l'A300B2 a tué dans la coquille leur grosse caravelle personne ne s'en souvient c'était qu'un projet mais il a été assez loin puisqu'ils commençaient les études de détail puis on l'appelait le bac 311 et l'A300 a tué ce programme de même en 1974 le lancement les études A310 ont tué un projet anglais qu'on appelait Europlane donc il ne restait que leur bac 111 que vous avez vu sur la planche parce qu'ils ont dû en vendre 250 ils étaient très fiers de leur produit il y a juste raison et ils pensaient en faire un développement ce qui était drôle quand le jet l'équipe jet donc j'en parlerai un peu plus tard c'est établi à Weybridge il y avait dans l'équipe jet des gens de Weybridge qui avaient du mal à accepter le comportement anti-européen d'une autre partie de Weybridge qui développait le X11 alors qu'on développait le jet alors le bac 111 qu'est-ce que c'est ? C'est une X11 pardon c'est une voilure ancienne et les gens de l'aérospatiale se sont amusés à démontrer qu'il n'était pas meilleur au point de vue standard aérodynamique que la Caravelle ce qui fait quand même assez vieux et en plus ils ont compris que comme la capacité de marcher demandée par le marché dépassait les 150 il faudrait sans doute passer un fuselage à 6 alors qu'ils étaient à 5 ça c'est une vision britannique de communalité que j'ai eu du mal à partager toujours est-il que les études ont dû être arrêtées en fin 77 au moment où le jet a produit son rapport alors qu'est-ce que c'est le projet jet vous l'avez vu au plan de planning on a regroupé tous les constructeurs européens y compris d'Assou pendant quelques temps avec une réflexion commune indépendante que peut-on faire avec un bilitone alors on sait bien l'organiser on a fait un mini airbus il n'y avait pas de personnel d'airbus dans cette équipe c'est une sorte de concurrent et les anglais voulaient en développer un équivalent d'airbus à Weebridge donc on a constitué des groupes techniques commerciaux et d'organisations et finances et on a présenté notre rapport à Toulouse aux équipes de Beteil et on va vous dire comment ça s'est passé et qu'est-ce que c'était le jet le jet c'est d'abord une famille d'avions dès le départ on proposait non pas un seul avion qu'on pourrait stretcher mais une famille d'avions avec un concept unique qui n'a pas encore été égalé on optimise l'avion du milieu donc le 150 tasse on le stretch au maximum mais sans pénaliser l'avion du milieu en prenant en compte les performances du gros et on en fait un petit qui permet d'offrir des performances au décollage exceptionnel même si son économie est forcément dégradée ça c'est le concept de famille jet vous verrez qui ressemble comme un petit frère à la famille A320 on a donc présenté nos études à monsieur Beteil puisque c'était lui qui réceptionnait et je dois dire que la réaction du management n'a pas été très favorable d'abord avec une excuse technique en lui disant vous êtes trop lourd quel avion est trop lourd vous n'êtes pas assez moderne ce qui était sans doute vrai votre configuration ressemble trop aux avions 737 il faut faire beaucoup mieux il avait même évoqué je crois à cette époque là mais j'en suis moins sûr historiquement qu'au cours de cette réunion il a parlé de commandes de vol mais il voulait qu'on fasse un avion moderne sachant que les commandes à métriques sont sûrement un élément de modernisme donc c'était une réaction très sévère et l'équipe Jet a eu du mal à digérer ce jugement peut-être justifié par d'autres considérations puisqu'au sein d'Airbus de même qu'on développait à Weybridge le Jet il y avait un groupe qu'on a appelé l'IWDT Integrated Wing Design Team franco-allemand je crois qu'ils étaient à Brême dont le but était de concevoir une voilure continentale je veux dire par là non anglaise pour pousser un peu les négociations pour l'entrée des Anglais dans l'Airbus alors cet gros intérêt pour la B10 était lié aussi à l'importance de Lufthansa pour les allemands Lufthansa voulait à tout prix ce DCX de 200 places donc au lieu de lancer la 320 ou 78 on a lancé la 310 j'allais dire en retombée ou en compensation on a enfin intégré les études Billiton dans le système Airbus ça s'est fait donc en 78 on a établi une new product policy chargée justement de gérer les projets futurs dirigée par Dag Brown donc l'étude de Billiton est donc inscrite inscrite dans l'Airbus l'équipe AITSA est faite et je la dirige et on s'attaque au problème soulevé par Béteil comment peut-on faire mieux que le jet c'est une longue traversée que j'appelle traversée du désert puisqu'on sait qu'on lance pas un avion moins de 5 ans après l'autre mais c'était pas fini parce que si la 310 s'était passée devant la 320 risquait de se voir encore dépassée par le 340 encore une fois pour répondre à des besoins spécifiques de Lufthansa Lufthansa c'est la compagnie nationale allemande l'allemande n'est pas un pays centralisé vous avez donc au moins 4 grandes capitales qui chacune d'elles veulent aller à New York incapable de remplir un 747 à partir de chacune de ces capitales donc nécessité d'avoir un avion qu'on appelle pour les longues c'est une route en plus des ingénieurs intelligents avaient dit pourquoi pas faire une voilure commune entre ce qu'on appelle le quadri 340 et celle du bi 20 tonnes à 330 il y avait à l'intérieur d'Airbus et Bernard Ziegler ne contredira pas cet effet là des équipes qui préféraient développer un long courrier donc le 340 plutôt que développer le 320 et je me souviens d'un vote à main levée dans la salle des caramboles où il y avait deux personnes qui étaient pour la 320 et puis le reste était pour la 340 mais heureusement il y avait un fort support franco-français un faible intérêt allemand pour la 320 mais pas d'opposition une très forte ou un très fort support politique il y a eu 5 lancements du programme A320 au Bourget et on a fait un gros support d'Air France et d'Air Inter et bien sûr il y avait l'enthousiasme toulousain pour ce programme qu'on appelait l'Arlésienne donc heureusement le 12 mars 1984 le lancement de l'A320 est enfin décidé alors on est dans le succès de l'organisation j'ai appelé ça un développement idéal pourquoi il est idéal c'est qu'on a établi un plan de développement par séquence et on avait prévu un premier vol 5 ans avant le premier vol le 21 février 1987 on l'a presque devenu à un jour près mais c'est pas de notre faute c'est à cause de la nature qui a fait un jour de brouillard le 21 donc ceci est un aspect historique vous voyez les états donc je rappelle que le jet était un peu avant cette phase on a présenté le jet et on a constitué le single L team c'est ce que veut dire SA puis après on a commencé à avoir un nom je crois que le nom il a été donné en 81 A320 c'est BTI qui a dû donner ce nom et on a commencé à améliorer la définition à incorporer dans cette définition plusieurs dans cette définition plusieurs améliorations dont les commandes de vol électrique la production s'est faite grâce à Jean-Pierceau il y a une date importante c'est que Roger Bétheille comme tout un chacun vieillit tous les ans et il avait dit je quitterai le programme A320 quand il sera sur de bonnes voies il a jugé à mi-85 que le programme était à bonne voie il y a eu donc un changement de management Jean-Pierceau a remplacé Roger Bétheille et Bernard Ziegler est venu head of engineering comme on dit dans l'air bus par ailleurs tout le monde travaillait on a eu le plaisir d'avoir la certification du moteur avant non elle n'est pas écrite là c'est une autre planche suivante le premier vol a donc lieu le 22 février l'entrain service un mois après 11 mois d'essai en vol un mois de paperasse et on livre l'avion c'est comme ça qu'on fait les bons avions et après on a eu la certification américaine je l'appelle un programme idéal j'ai travaillé un dimanche j'espère que Ziegler ne m'en voudra pas j'ai travaillé un dimanche c'était le jour où il y a eu un petit problème de FADEC de PS3 dans le FADEC je ne sais pas si si tu en souviens et c'est le seul dimanche que j'ai travaillé ce qui montre qu'en travaillant normalement on peut faire du bon travail donc la situation économique par ailleurs avec les commandes s'améliorait et les livraisons ont commencé donc programme qui ne m'a pas en tant qu'ingénieur en chef j'avoue ne pas avoir trop souffert j'ai écrit que les performances garanties respectées j'ai mis presse parce que je suis honnête en fait le motoriste s'était sacrément gouré dans ses consommations et je me souviens qu'en Bernard à la suite du premier vol racontait à tout le monde hélas qu'on était à 10% de l'objectif bon on a récupéré ça par la suite mais le premier vol c'est ce qu'on croyait alors justement un deuxième point fort de l'organisation c'est imposer ses volontés aux motoristes on était tellement bon qu'on l'a imposé à deux motoristes et c'est une des spécificités du programme A320 par rapport au programme concurrent c'est qu'on offre le choix de deux moteurs ça a deux vertus d'abord la compagnie qui achète les moteurs peut mieux les négocier puisqu'il y a de la concurrence puis le motoriste quand l'avionneur lui demande une petite amélioration de pousser il se sent obligé de le faire sinon le concurrent va le faire alors là on voit les moteurs à gauche si on vous donne pas les noms vous verrez pas trop la différence de loin par contre au niveau des nacelles à droite vous voyez qu'ils sont complètement différents pour gagner de la masse vous voyez que pour gagner de la masse on a inventé ce qu'on appelle des dors on va faire reculer tout le corps arrière on a fait des petites ouvertures ça a une grosse vertus c'est très léger c'est un gros défaut ça freine pas beaucoup mais ça a servi puisque la majorité des moteurs vendus sont comme de ce type j'ai vu que sur le Néo il s'est revenu à une reverse conventionnelle pour l'autre c'est ce qu'on appelle une tueur longue avec une reverse conventionnelle qui fait gagner quelques dixièmes de db et sans doute quelques dixièmes de consommation donc grosse pression sur les motoristes je reviens sur le premier sur le CFN parce qu'on a vu enfin si vous ne suivez pas les moteurs c'est dur de comprendre mais vous voyez que c'est écrit 56 5B en fait le premier moteur certifié il s'appelait 2 c'est celui-là qui a équipé les DC-8 qui ont remotorisé les DC-8 et les KC-135 c'était un bon moteur mais qui se mariait mal avec un avion en commande électrique donc il a fallu se battre contre GE et SNECPA pour leur imposer un FADEC donc la 300 CFM 56 5B est le premier moteur de la famille CFM avec un FADEC la 320 c'était bien sûr un des avions mais le premier avion certifié avec un FADEC c'est le 757 équipé du moteur Pratt c'est pas la 300 on peut pas tout gagner alors le succès de l'organisation aussi au niveau de la certification le processus de certification peut être très long et encore une fois je fais référence à Bernard Ziegler il faut savoir quand même si l'on s'imposait du moins discuter avec force avec les autorités sinon on peut faire des palables qui n'en finissent pas et le gros intérêt et c'est la première fois sur la 320 on a réussi à forcer les 4 certificateurs européens puisqu'à l'époque ils étaient tous indépendants donc les français les anglais les allemands et les hollandais à établir une base de certification commune et d'avoir une négociation commune groupée pour ne pas avoir à 4 fois raconter la même histoire alors c'est un point très fort on a été moins bon de la FLECPA on n'a pas pu avoir la FAA mais comme l'avion A320 n'était pas américain on ne pouvait pas faire certifier la FAA en première monte donc obtenir la certification unique européenne c'est déjà en soi un objectif ambitieux alors là il y a plein d'anecdotes je dis qu'il y avait la même base de certification mais les interprétations étaient encore nationales en particulier une qui affecte le calcul des charges à la Rafale et les anglais imposaient des charges de Rafale de 20% supérieures à celles de toutes les autres autorités alors pour ne pas avoir à renforcer la volure pour ça comme on avait des commandes de vol électrique on a développé ce qu'on appelle le Ghost Load Aviation qui est un système qui ajoute je crois un petit circuit hydraulique supplémentaire qui permet de contrôler les charges on a pu ainsi et uniquement pour les anglais certifier l'avion avec des charges anglaises calculées avec atténuation donc pratiquement au niveau des charges américaines et françaises sans pénalité après ils ont refait leur calcul mais j'étais plus là dans le programme j'ai cru comprendre que même le GLA n'était plus nécessaire pour les anglais donc on l'a abandonné et j'ai rappris après on l'avait réintroduit pour les versions développées puisque l'avion étant plus lourd les charges augmentent donc dire qu'on avait une base de certification commune c'est beau sur le papier mais dans l'unité de tous les jours on avait eu à se battre contre l'unicité anglaise ce qui n'étonnera personne donc ça c'est le succès de l'organisation qui a su bien gérer les affaires mais c'est aussi un succès technique alors Bétaille avait beaucoup catéqué le manque de modernisme de la 320 du jet alors qu'a-t-on fait ? on a fait une famille et que j'appelle améliorée bien que le concept soit strictement le même optimisation de l'avion central le 150 classe sans trop prendre en compte ce qui pourrait arriver pour le gros et le petit et Airbus si là il était plus loin que le jet ont même inventé le le tout petit c'est ce que j'appelle la démonstration par l'absurde de la validité du principe de famille de communalité dans la famille c'était un avion trop petit ils en ont vendu 80 Boeing qui a voulu faire pareil on a vendu 69 l'erreur était partagée donc famille améliorée et cette planche là donne un peu une des raisons du succès aussi commercial c'est que c'était le 150 place c'est la planche de gauche alors sur la planche de gauche vous avez en abscisse les kilomètres si je me trompe avant que ce soit des multi-mal et des kilomètres et en ordonnée vous avez la consommation en drame par passager par kilomètre et sur cette planche vous avez les 5 types d'avions qui existent en transport aérien et vous voyez que tout en bas vous avez la 320 ou un biditone parce que je pense que le Boeing est pas trop loin bien sûr au dessus mais pas trop loin le concept du 150 classe 150 classe des affichages 6 de front qui va à 3 mètres 3 mètres 3 mètres conduit à la vie au plus performant et tout et rien c'est une loi de la physique c'est une loi de la physique et vous pouvez améliorer tous les avions en changeant les moteurs mais ils vont tous descendre donc pourquoi on a la 320 et son concurrent à tel succès c'est qu'ils répondent d'une part à un besoin du marché et d'autre part ils répondent avec l'avion le plus performant que l'on puisse faire alors ça c'est pour une date tonnée et à droite c'est une projection sur l'avenir donc on peut toujours se tromper alors vous y voyez d'abord la référence qui est Abatt le 727 quand on a lancé la 320 l'objectif c'était de diviser par deux la consommation chose qu'on a presque faite avec la 320 de base depuis on a lancé le Néo je pense qu'on pourra en faire encore un peu mieux mais c'est ce que j'appelle la tendance asymptotique des performances on finit par ne plus rien gagner en investissant beaucoup donc très bon avion d'une part par sa conception d'autre part par le fait que son payload range favorise l'économie de carburant alors il y a eu d'autres innovations alors j'en ai choisi une liste pour moi un avion c'est avant tout la façon de transporter des passagers si possible de façon confortable avec de quoi mettre quelque chose dans le porte-chapeau et dans la soute à bagage donc le plus important d'un avion c'est la section courante donc il ne faut pas se tromper sur la section courante en plus les pilotes aiment bien avoir un bon cockpit et je crois que la 320 a été un cockpit novateur et je vous montrerai quelques biographes et bien sûr on ne peut pas parler de la 320 sans parler de commande de vol électrique et d'autres petits systèmes que j'ai choisis arbitrairement et on peut dire qu'on aurait pu parler du composite de l'amponnage qui était une première mais il y a eu tellement de petites choses qui accumulaient font qu'on avait fait une grande amélioration en consommation j'ai choisi ça arbitrairement alors la section courante c'était le problème numéro 1 d'un avionneur 6 de front comment faire mettre les passagers pour leur offrir un certain volume de bagages en bas des portes-chapeaux et un confort de siège et de jeu aux épaules ils sont assis alors il y a plusieurs options le gros reproche que faisait Bétail au jet c'est qu'il avait une section circulaire c'est à dire qu'en soute on ne pouvait pas y mettre un conteneur donc on a choisi un compromis qui est ici où on a fait un bilobé permettant l'emport d'un conteneur dédié mais c'est un conteneur dédié astucieux que l'on voit en bas ici c'est un conteneur enfin dans le monde des avions il y a plusieurs types de conteneurs le plus répandu c'est ce qu'on appelle le LD3 c'est celui qui va dans les soutes des gros avions au Wattbody et dans un A300 merveille on peut mettre deux côte à côte et l'importance d'un conteneur c'est la façon dont on peut l'utiliser au sol parce que vous voyez il y a des chariots et si vous devez avoir un chariot spécifique pour transporter votre conteneur les compagnies n'accepteront jamais donc ce conteneur c'est le conteneur le plus répandu au monde coupé à une certaine hauteur qui a fait l'objet de longues discussions je crois que tout le monde est conteur actuellement de ce type de conteneur vous voyagez vous en verrez partout donc je pense que ça a été un gros gros succès chose que ne peut pas faire le 737 le 737 a 10 soutes bien sûr mais elles sont chargées manuellement et toutes les études qu'on avait faites montraient qu'au delà d'une capacité de 150 places charger et décharger les soutes prenaient plus de temps que le temps d'escale était donc pénalisant alors le 757 qui est à l'extrême de la famille 6 de Frombouine ne pouvait pas remplir ces soutes puisqu'il faudrait 30 temps donc l'intérêt c'est de pouvoir charger décharger rapidement et surtout dans les pays européens d'éviter le tracas des chargements bagage à bagage donc très bonne section courante j'ai surveillé ce que faisaient les chinois et les russes j'ai pu m'assurer que le le tu 204 russe était compatible avec ce type de conteneur j'ai pas pu le vérifier sur les chinois qui ne donnent pas leur section courante comme ça donc le deuxième gros avantage je pense c'est le cockpit de l'A320 que je qualifie d'héritier et de novateur il est héritier parce que bien sûr on ne crée pas ça d'un jour au lendemain c'est l'héritier de l'A300 de l'A300 B4 forward facing cockpit pour pilotage à deux et optimisé puisque cet avion est en oeuvre on pouvait organiser le cockpit pour pouvoir y installer les écrans que vous voyez et qui font la marque distinctive de cet avion tous les avions après ont eu à peu près le même type d'arrangement vous pouvez noter pour ceux qui ont de bons yeux ce qu'on appelle le manche latérale vous voyez à gauche le manche latérale qui est tout simple qui remplace la monstruosité d'origine agricole qu'on mettait au milieu donc ici c'est beaucoup plus petit alors je parle d'origine agricole Boeing contient continue à mettre cet instrument agricole au milieu du cockpit mais il faut dire qu'il y a zout des pots de boutons de Nouvelle-Zélande sur les sièges c'est beaucoup plus gros en retard mais ça maintient le caractère agricole alors je l'appelais novateur et précurseur enfin précurseur c'est un héritier de la filiation si vous voulez c'est concrète j'ai mis aussi le 350 qui est le dernier avion fait j'ai un jugement mitigé devant la complexité si je la compare à la simplicité de la 320 mais c'est des bons clips donc on a eu un cockpit intéressant et développé avec des bons clients alors bien sûr la passant 20 ce sont les commandes de volet qui ont été décidées au mois de soin de 1982 après de non discussions internes qui sont remontées au communeusement pour pouvoir prendre la décision alors pourquoi les commandes de volet d'abord et avant tout l'aspect sécuritaire qu'on appelle la protection du domaine de vol réduction des charges enfin beaucoup d'éléments qui sont de la sécurité mais il y a aussi ce qu'on appelle des aspects opérationnels très favorables tous les avions ont à peu près la perception du même comportement et ce qui permet ce qu'on appelle les qualifications croisées des équipages entre bien sûr les différentes familles à 320 et même avec les autres avions un certain confort cabine je ne sais pas si vous l'avez perçu vous teniez au rafale confort de pilotage avec qualité de vol indépendante des conditions du jour et bien sûr c'est accompagné d'aspects techniques vous l'avez vu simplification du poste grosse réduction de masse à l'époque Béthaye vous avait dit qu'on était trop lourd donc on cherchait des kilos partout là on a gagné l'équivalent de deux passagers on peut réduire la vitesse de diving speed de piquet pardon d'habitude entre la vitesse conventionnelle en croisière les VD il y a 60 000 de mémoire des VAR là je crois qu'on a pu la réduire à 32 ce qui est un impact sur la masse j'ai déjà évoqué la gust load elevation qu'on peut aussi développer au niveau des charges de manœuvre certains rêvent de faire un contrôle du flottement toutes les études qu'on avait faites et s'est confirmées en service devaient assurer une réduction des coûts de maintenance au cours du développement MAP ça veut dire mise au point est-ce qu'elle a été facilitée je sais que pour la 320 on a quand même pas mal changé de voie de commande de vol et je pense que si on n'avait pas eu ça on n'aurait pas pu le faire j'ai appris récemment que sur la 340 ils ont même utilisé les commandes de vol électrique pour améliorer les performances basse vitesse donc gros intérêt alors comment le choix des commandes de vol il y a deux histoires à raconter quand ça a été décidé tous les partenaires ont voulu être responsables des commandes de vol donc on a fait venir les partenaires aérospatiales les anglais les allemands les espagnols ne le proposaient pas et on a eu droit à une comparaison des systèmes et si j'évoque ça c'est que chaque système était une représentation de l'état d'esprit du pays les anglais très astucieux faisaient un système numérique avec un back-up analogue les allemands de leur rigueur faisaient des systèmes qu'un duplex et les français faisaient un système que je appelle aujourd'hui astucieux de redondance dissimilaire en retenant ce qu'on appelle un secours mécanique il faut que j'aille vite mais disons que c'est le grand grand intérêt de la 320 premier avion civil certifié avec des commandes de vol électrique avec un secours mécanique et depuis que la 320 a été lancé tous les avions gros et même les petits je vais dire les business utilisent une forme de commande de vol électrique plus ou moins calquée sur le système Airbus bien que chacun des constructeurs a voulu retenir des solutions qui lui sont propres mais le principe est le même et offre pratiquement tout l'aspect sécuritaire qui est la protection de l'enveloppe de vol et j'ai écrit en gros mon jugement l'intérêt sécuritaire des commandes de vol électrique devrait en faire une condition réglementaire pour l'obtention du certificat type et on ne devrait plus être autorisé à certifier un avion sans cette protection du domaine de vol alors d'autres éléments qui ont justifié le succès technique c'est un système qui paraît tout simple et que personne dans la salle ici ne connaît mais pour moi c'était un peu une histoire la 320 est arrivée après la 310 la 310 a eu beaucoup de numérisation non centralisée c'est à dire que tous les systèmes avaient un boîtier noir qui était dans la soute et quand ils détectaient une panne il y avait une petite lumière qui s'allumait il fallait aller vérifier chaque boîte pour pouvoir connaître l'état de l'avion l'idée qui était retenue pour la 320 était de centraliser les informations autrement dit les boîtiers envoyaient leur information de statut à un boîtier central qui présentait aux pilotes ou aux équipes de maintenance le résultat sur l'état des systèmes et là on gagne en maintenance la grosse difficulté c'est que je vous dis qu'on l'a fait après la 310 en fait c'est une modification je l'ai mis décidée en mi-85 c'est à dire après le lancement c'est à dire après qu'on ait choisi les équipementiers et croyez moi que quand vous demandez à un équipementier de changer sa spécification il vous le fait payer mais on s'est rattrapé depuis c'est pas grave autre élément un truc élémentaire mais qui m'a retenu beaucoup c'est un début de regroupement de différents équipementiers équipement plutôt mais aussi équipementier ici on a mélangé les données inertielles aux données AirData donc les données atmosphériques les données atmosphériques anomémétriques pardon oui j'y arriverai l'intérêt de ça c'est d'abord on utilise des capteurs numériques sauf pour le secours qui envoient des signaux à un boîtier et ce boîtier il a des augmentations il a tout ce qui compte on saurait non seulement ces données anomémétriques mais aussi des données inertielles ce qui fait qu'on a toutes les fonctions mieux traitées dans un seul boîtier ce qui fait gagner de la masse et de l'eau personne n'en parle mais moi ça m'a beaucoup plu alors j'aurais aussi l'honnêteté de vous dire la seule la seule erreur que l'on ait faite on en a fait une c'est ce qu'on appelle le VSF Lucas au niveau des générations électriques bon la 320 c'est un avion en commande électrique mais même sans commande électrique il aurait besoin de générations électriques il y en a trois identiques qui sont montés chacun des moteurs et dans l'APU vous avez en plus un secours quelque part et c'est surtout les IDG enfin les générateurs principaux dont on parle l'idée de Lucas c'était d'utiliser un nouveau concept qu'on appelle un générateur à vitesse variable mais à fréquence constante qui était constitué d'un générateur monté sur les moteurs ou sur l'APU qui générait une tension variable il y avait une électronique de puissance qui en faisait un courant continu puis au bout vous aviez un onduleur qui revenait du 400 Hz utilisé par tout l'avion le gros intérêt c'était la compacité et surtout l'amélioration du rendement j'ai écrit 90 et 70 il faut voir le complément c'est à dire au lieu d'avoir 30% de la puissance perdue en chaleur vous en avez que 10 donc vous 10 et par 3 les besoins de refroidissement il y a eu de grosses difficultés Lucas n'était pas prêt il y a eu de gros problèmes jusqu'à l'Aaron Bird et je crois 18 mois avant le premier vol on a dû changer et revenir à un IDG conventionnel à un dérivé de la 310 la leçon c'est bien beau d'être moderne mais il ne faut pas être trop en avance il faut respecter ce qu'on appelle le technical readiness level sinon on a des déconvenus pour la fin pour l'aspect technique il y aura d'autres choses à dire j'aimerais bien finir sur l'aspect financier quand même alors ici vous avez une planche que vous ne trouverez ni par ailleurs c'est un extrait du fameux document de jet qu'on a présenté aux autorités et c'est le résumé de ce qu'on appelle un bus d'inéciplan alors vous avez en ordonnée ce qu'on appelle le cumulative cash flow c'est-à-dire l'ensemble des dépenses moins l'ensemble des recettes c'est au contraire puisque des signes moins en bas et au début bien sûr vous perdez beaucoup d'argent et puis vous vendez vous livrez vous recevez de l'argent ça diminue et si vous en vendez assez et si vous les vendez plus cher que ça ne vous coûte vous repassez au-dessus et vous avez des bénéfices extraits alors ce qui vaut dans ces business plans ce sont les hypothèses et c'est celles-là que vous regardez parce que vous vous y voyez il y a au moins trois courbes alors la première c'est 162 sièges c'est bien le premier c'est les 162 sièges avec une hypothèse de livraison de quatre avions par mois alors vous voyez que ça ne coûte pas cher parce que les étudiages ne sont pas chers mais ça ne rapporte pas beaucoup non plus alors après vous avez la même chose avec une cadence à six par mois alors là vous voyez que ça coûte plus cher mais que ça rapporte beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt et puis vous avez sans doute un mitigé on prend le 130 places et le 160 places et on fait des hypothèses de livraison ce qui est intéressant c'est de prendre en bas un gros coûte pas beaucoup plus cher qu'un petit on dit le B3 ne coûtait pas beaucoup plus cher que le B2 le 321 ne coûtait pas beaucoup plus cher que le 320 mais rapportait beaucoup plus puisque les avions ça se voit au siège donc ce business plan était qualifié de tout à fait acceptable alors que ces hypothèses que j'ai résumé dans ce tableau n'étaient pas merveilleuses alors faire un business plan en Europe sur du long terme c'est essentiellement se préoccuper sur la valeur du dollar lancer un programme quand le dollar vaut l'équivalent 4 francs vous n'y arriverez pas lancer un programme quand le dollar vaut 8 euros comme on vend les avions en dollars c'est une fortune alors quand on regarde ce qui s'est passé dans le business plan budget dont vous avez les résultats on avait un dollar pas très valeureux à 5 francs le CPI c'est un index de coût de production que l'on met à 100 l'hypothèse c'est que le coût de développement coûtait 596 millions de dollars et on faisait 400 avions de vente avec une seule chaîne et une cadence de 4 ou 6 vous avez vu qu'il y avait les deux hypothèses quand on a lancé effectivement donc en 84 le business plan d'AI à l'époque le dollar il valait déjà beaucoup plus 7,50 vous vous rendez compte vous gagnez 50% sur le prix de vente rien qu'au fait de 2 dollars donc c'est merveilleux je crois qu'on a dû dénoncer un peu plus que ce qui était prévu et l'Airbus était très prudent où on en vendra 600 donc le business plan était associé une seule chaîne mais là qu'à d'ensuite comme je l'ai montré au début alors quelle a été la réalité sur toute cette période le dollar en moyenne il a été aux environs de 6 un peu moins d'un euro les coûts de production ont nettement augmenté mais ça c'est normal il y a de l'inflation mais on en a vendu 12 386 alors qu'on pensait en vendre 600 on a fait 4 chaînes et on va bientôt en livrer 60 par mois alors qu'on pensait en livrer que 8 donc c'est un business plan très intéressant il y a d'autres raisons supplémentaires au succès j'ai déjà parlé du dollar variable mais je le qualifie d'en moyenne acceptable il y a des hauts il y a des bas grâce aux ventes que je qualifierais des normes on a pu faire pression sur les fournisseurs et sur les équipementiers alors un petit commentaire quand on analyse les NRC donc les coûts de développement il y a un poste qui a disparu c'était le coût de développement des équipements sur l'A300 on a payé les équipementiers pour faire des équipementiers des équipements adaptés à l'avion et bien maintenant c'est le contraire c'est eux qui payent l'avionneur pour avoir le droit de monter leur équipement ça montre l'évolution de l'importance d'Airbus dans le monde des équipementiers l'autre bonne nouvelle mais on ne l'avait jamais eu l'expérience quand vous construisez 1000, 2000, 3000, 5000 avions on se pose toujours la question est-ce que les coûts de production de la cellule vont continuer à diminuer comme la loi de Wright et la réponse c'est oui même au 5000 donc ça continue donc on continue à produire des avions de moins en moins cher deuxième et sans doute un des éléments le plus important le prix de référence dans le business plan du jet était 15,5 millions si vous le multipliez par le CPI vous trouverez 55,8 à comparer aux 97 millions de dollars du prix catalogue alors on n'a pas le droit de comparer un prix de vente réel à un prix catalogue il y a bien 25 ou 30% d'écart mais ça veut dire qu'on vend les A320 beaucoup mieux qu'on espérait vendre le jet à l'époque alors j'ai déjà dit au début les ventes A320 actuelles représentent 67% des 17 000 avions vendus par un bus 73% des avions livrés plus de 56% des recettes et XX% des marges je ne connais pas XX et le connaîtrai-je je ne vous le dirai pas la conclusion de cette petite analyse qu'on devait faire parce que faire des avions sans penser aux résultats financiers c'est une vision trop puriste dans ce monde impropre actuel et j'ai fait une citation vous savez que à un moment l'aérospatiale a été achetée par Matra donc Matra a fait un audit de tous les et j'ai extrait de cet audit ils ont découvert une machine à générer du cash flow ce qui était l'A320 la conclusion c'est aussi un succès financier la famille A320 est sûrement le troupeau de vachalets d'Airbus non c'est pas fini c'est pas fini ma conclusion toujours faire une conclusion elle me plaît beaucoup cette biographe vous avez deux avions ils sont tous les deux utilisés par Delta Air Lime je vous ai dit que Delta Air Lime ils voulaient en faire la compagnie de lancement on n'a pas réussi mais ils en ont acheté plus de centaines depuis mais ce message il est quoi là on a un avion l'enjeu d'Air le DC-3 c'est l'avion de transport bien sûr un peu militaire le plus construit au monde 13200 ont été livrés et quand on analyse Wikipédia ce que j'ai fait on découvre qu'on ne sait pas combien ils en ont construit parce qu'ils ont été construits en Chine et en Russie pardon en URSS et personne n'a voulu dire dans ces deux pays combien ils en avaient construit donc 13000 c'est une valeur minimale on peut monter à 14 000 ou voir à 15 000 donc c'est une sorte de référence parce que je dis de l'A320 c'est que bientôt j'ai même osé une date 2025 on déposera ce nombre d'avions livrés ce qui fera de l'A320 enfin un avion légendaire je vous remercie et je vous invite déjà au 40ème anniversaire du premier vol de l'A320 qui aura lieu le 22 février 2027 dans cette même salle merci oui alors moi j'aurais deux grands sujets enfin deux grandes questions si on veut j'ai trouvé en tant que passionné moi et vu mon âge je trouve que durant ces 40 dernières années la participation américaine dans les Airbus est assez peu souvent rappelée je trouve qu'à tant faire d'exagérer je trouve qu'il aurait été plus juste dès le départ de dire que les Airbus sont des coopérations franco-américaines euro-américaines alors vous avez mal regardé les biographes il faut dire que j'ai pas attiré votre attention mais dans ce que j'appelle la traversée du désert où non seulement on essayait de définir l'avion on essayait de définir l'organisation industrielle c'est dire tous les participants il y avait des américains même en 82-83 on a reçu des américains pour leur faire faire des parties d'A320 on a même reçu des canadiens qui devaient faire les volets donc on avait à l'époque mais très en amont bien sûr de succès on avait invité les américains dois-je dire quand même qu'on en a assez souffert des américains donc on est gentil mais pas trop à quel moment heureusement qu'ils ont accepté la coopération 50-50 sur le CFM 56 il n'en avait pas besoin il pouvait se faire le moteur tout seul alors que nous nous ne pouvions pas vous avez tout à fait raison mais vous avez dit 50-50 oui moi j'aime bien le 50-50 j'aime pas le 51-49 parce que c'est là qu'il y a les envies et oui mais pourtant dans l'esprit ça aurait pu passer puisque la partie la plus difficile à faire sur le moteur c'est la partie chaude générale électrique oui puis vous pouvez même dire qu'elle existait donc ça ne leur a pas coûté très cher oui mais enfin ils étaient surtout réticents au départ parce que c'était la partie chaude du moteur du bombardier B1 tout ça ça a été très bien présenté il y a 4 ans par mon ami Jacques Rambier qui était l'ingénieur au chef du CFM 56 il a raconté tout ça en l'or en l'or je ne l'ai pas explicité parce que ça avait été très bien fait par lui bon alors mon deuxième sujet alors il a été souvent reproché dans la presse spécialisée et ailleurs il y a eu beaucoup de gens pour reprendre pour reprocher au CFM d'avoir son fuselage un peu trop étroit un cockpit un cockpit un peu trop exigu bruyant alors ce cockpit il a été dessiné et ce fuselage en 1955 et c'est l'an prochain qui va être le produit à la plus forte cadence de 52 avec les max avec les CFM max vous allez souvent à Seattle ? oui non jamais et je pense que je n'irai pas même vous avez évoqué la section courante j'ai dit que pour moi la section courante c'est le numéro 1 d'un avion alors le 737 effectivement quand vous êtes passager vous êtes comme ça mais il se trouve qu'il y a des gens qui aiment et qui vont dans ces avions là moi je vous encourage à aller dans les bons avions comme la section courante de la 320 mais enfin je veux dire que les 2 cm de plus par siège sur la 320 n'ont pas provoqué une rupture d'intérêt alors j'aime bien ce commentaire parce que croyez moi quand on choisit une section courante on sait qu'on en a pour 60 ans donc on a énormément de difficulté de se juger vous dites vous en tant que passager combien vous pesez ? oui pas beaucoup pas beaucoup je comprends pourquoi vous aimez les sièges de 737 je ne l'ai pas essayé je ne l'ai pas essayé le 737 non non si vous voyez une de mes déconvenues c'est de ne pas avoir fait au 737 avec cette bonne section courante ce que Douglas a fait à la caravel avec son 5 de front qui lui offrait je dois dire un peu plus que 1 pouce par passager qui offrait des portes chapeaux où on mettait autre chose que des barres basques et qui mettait un volume de saut suffisant pour émettre le bagage le gros reproche que je fais à mes anciens caravelistes c'est que leur section courante n'était pas faite pour le monde des passagers qui émaient un certain confort merveille de bruit à l'avant c'était pas bien à l'arrière mais à l'avant c'était merveilleux mais la section courante excusez-moi elle n'était pas bonne cette section là elle va ce sera la seule à servir pendant un siècle la caravel ? non non le 737 non la seule vous n'êtes pas optimiste mais non je ne prends aucun risque à dire ça certainement que les derniers max ils sortiront vers 2030 au mieux avec 25 ans d'utilisation derrière cette section aura servi un siècle alors on revient à caravelle savez-vous quelle est la dernière année d'utilisation de la caravelle ? quand la dernière caravelle a décollé et heureusement atterri pour la dernière fois ? et bien c'est il n'y a pas longtemps quand j'ai fait mon étude de la flotte en 2010 quand vous listez tous les avions il y avait encore une caravelle qui volait en Afrique du Sud donc c'est pas mal non plus mais la section courante c'est important je suis désolé que la note n'ait pas été tellement bonne tellement meilleure qu'elle ait emporté définitivement le choix des compagnies mais je pense qu'Airbus actuellement en essayant d'avoir un avion de plus de 200 places commence à sentir les trois non pas en largeur mais en longueur ça compte aussi la longueur bonsoir merci pour votre conférence vous avez parlé de Chypre et de la Yougoslavie tous ces pays ils payent comment ? et sur combien d'années les avions ? merci alors j'ai dit qu'il y a des secrets qu'on ne révèle pas surtout quand on ne les connaît pas je ne connais pas je ne sais pas comment Cyprus Airways et Inex Adria ont payé leur commande mais je suis persuadé qu'ils l'ont payé si vous voulez une anecdote nos amis anglais étaient très fiers de leur bac 111 ils en ont vendu presque autant que Caravelle seulement eux ils ne vendaient pas ils donnaient c'est pas pareil alors donner c'est pas difficile mais c'était pas le cas des A320 mais vous faites penser à une guerre des prix qui a eu lieu avec Boeing alors je ne sais plus la situer dans le temps mais c'est au moment où Plénier a demandé de faire de gros gros efforts de réduction de coût en disant si vous ne réduisez pas beaucoup Boeing va bouffer tout le marché on a très bien réagi j'ai l'impression j'ai l'impression même que ça a été l'arroseur arrosé une petite question ressources humaines vous avez dit que vous aviez eu un succès très fort en matière commerciale technique financière et d'organisation à travers vos propos on peut avoir l'impression que c'est aussi une école de formation pour des ingénieurs aéronautiques est-ce que vous avez eu un système dans lequel systématiquement vos futurs chefs d'avion sur d'autres produits sont passés par l'équipe à 320 et dérivés bon alors moi je veux d'abord je peux parler pour moi moi je suis un passionné quand on me rendait compte de l'avion j'ai fait super héros même Stanford dans le compte c'est bien loin donc j'ai pas eu besoin de j'ai appris mon métier et je dois être très reconnaissé les anglais m'ont beaucoup appris c'était des vrais pros mais les gens d'Adfil qui avaient fait le comète comme les gens de Webridge qui avaient fait le Bax à 111 connaissaient le métier je dis pas qu'à 12 on le connaissait pas mais comme disaient mes professeurs il est toujours bon de frotter sa cervelle contre celle d'autrui pour apprendre des choses j'ai beaucoup appris au contact des anglais mon gros reproche c'est de ne jamais avoir travaillé avec les russes qui intellectuellement sont toujours très intéressants à côtoyer bon ça s'est passé comme ça à mon âge je pense pas relancer un programme tout seul peut-on faire du recyclage dans ces genres d'appareils alors je pense que maintenant le matériel une grande partie mais je peux pas vous donner le pourcentage sont recyclés mais de même que dans la conception on prend en compte bien sûr la durée de vie on commence maintenant à se préoccuper qu'est-ce qu'on fait après la durée de vie j'ai quitté le métier j'allais dire au moment où on commençait à s'en préoccuper bien que j'aime bien les éoliennes et tout ça je pense qu'il ne faut quand même pas trop pénaliser les avions par des considérations de recyclage bien que quand on est choix il vaut mieux choisir le recyclage d'accord oui vous avez parlé de l'amélioration de la sécurité du vol grâce aux commandes de vol électriques mais vous avez pas donné de chiffres notamment en termes d'accidentologie alors si vous voulez vis-à-vis comparé au on peut pas tout donner mais dans le cadre du travail sérieux de l'académie de l'air et de l'espace une de nos grosses préoccupations c'est l'analyse de la sécurité et l'analyse des tendances alors je peux vous dire qu'on voit très nettement quand vous tracez en fonction du temps les taux d'accident vous vous rendez compte que ça dégringole ça dégringole et actuellement on a des taux je peux pas vous donner les chiffres mais on a un expert vous avez champion qui vous le donnerait mais je les ai pas en tête l'amélioration des technologies se traduit par une diminution du taux d'accident de façon exceptionnelle j'aurais peut-être dû la mettre effectivement bonne sorte quelle est la proportion de 320 de l'assemblée en Chine je pense qu'en Chine on n'assemble que des 320 mais quelle est la proportion par rapport au total des 320 alors j'ai appris ma leçon avant de venir j'ai vérifié je crois qu'il y a eu 400 à 320 fabriqués et livrés en Chine sur 7500 ça fait combien ça fait 3000% pardon cadence 4 et je sais pas s'ils travaillent 11 mois ou 12 alors vous évoquez les chaînes bon c'est un bon sujet moi je suis lorrain j'aime bien les allemands il y en a beaucoup dans la salle le gros reproche que j'ai c'est qu'on n'a pas la 320 vous avez vu on a du mal à le lancer il y a des querelles internes je pense que j'en ai parlé mais je ne vais pas insister actuellement c'est dans l'Allemagne qui a la plus grosse production de la famille A320 à Toulouse on a combien 16 sur 60 et j'ai cru comprendre qu'ils sont en train de faire une deuxième chaîne à Hambourg pour des gens qui ne voulaient pas faire l'avion je trouve qu'ils sont bien récompensés mais c'est un jugement personnel je voulais savoir par rapport au crash est-ce qu'il n'est pas possible de mettre des airbags quand ils amérissent dans la mer pour qu'il reste un peu le temps de les retrouver alors en plaisantant je vous réponds j'ai fait enfin nous avons fait un A320 ce qui était un avion je ne savais pas qu'on avait fait aussi un bateau il se trouve que l'A320 mais c'est vrai pour tous les avions quand vous concevez un avion si vous voulez le certifier dans la condition dite dite chine vous devez prendre certaines précautions alors d'abord il y a le renforcement de la structure arrière parce que quand vous touchez les fesses ça fait mal à la structure deuxièmement il ne faut pas qu'il y ait de trous alors des trous vous en avez vous avez des vannes d'évacuation qu'il faut boucher à ce moment là et puis ça c'est au niveau de la définition et au niveau de l'utilisation vous voulez définir au pilote la façon dont il doit approcher je pense que c'est son latitude plein de petits détails qui lui permette de toucher avec la bonne inclinaison puis par ailleurs pardon oui mais c'est ce que je dis je ne savais pas qu'on avait fait un bateau oui c'est ce qu'on évoque là oui mais si vous voulez j'ai parlé des charges arrière sur le fuselage j'ai parlé aussi des charges de rafale c'est un mystère c'est pas facile de calculer les charges à l'arrière et je sais que notre technologie Airbus était ou on rejetait je ne sais pas comment c'est maintenant on utilisait tous des résultats anciens je crois sur un fuselage arrière de Nord 262 où on avait mesuré effectivement des pressions sur la partie arrière sur une maté alors une petite dernière pour la route un IMAX qui volera donc en 2055 à peu près il n'aura toujours pas de commande électrique toujours pas de mini-manche vous parlez du dernier je ne sais pas le dernier le dernier le dernier 737 qui commence qui rentre en service il va durer jusque là je veux dire ça ne va pas le pénaliser alors j'ai dit que moi je pense qu'on devrait en faire une condition réglementaire apparemment ce n'est pas partagé par tout le monde surtout par ceux qui n'ont pas de commande électrique on ne peut pas dire que ça soit un mauvais avion bien que je m'amuse à lire des fois les comptes rendus d'accident c'est rigolo de les lire surtout quand c'est des 737 non c'est pas non c'est un bon avion un bon avion il y a des gens qui achètent des mauvais avions il y a des gens qui achètent des bons avions mais je pense vous avoir convaincu dans ma présentation du marché qu'on a déjà fait beaucoup mieux que la 320 et vous évoquez le max que je suis quand même d'assez près en disant les revues spécialisées comme on dit le max max ils ont du mal à le faire ce qu'ils appellent leur middle of market c'est à dire le concurrent direct de la 321 et des hauts ils ont du mal à la coucher parce que faire mieux qu'un A321 c'est dur mais faire mieux qu'un A321 c'est encore plus dur et c'est un avion merveilleux et j'ai répété le concept de famille quand on a conçu la 320 quand on a choisi les 122,44 m² de la voilure je ne dis pas qu'on a oublié qu'il y aurait un A321 mais on n'a pas voulu le prendre en compte sinon vous ne dessinez pas la 320 vous dessinez la 321 et tous les avions de la famille sont trop lourds la 321 la famille A321 est spécifique donc on a conçu l'avion comme ça alors la seule adaptation personne ne voit mais je vais vous le dire entre un A321 une voilure A321 et d'A321 le volet interne est un peu plus compliqué sur l'A321 pour augmenter le CZmax et diminuer la vitesse d'approche mais ça vous ne le voyez pas en tant que passager oui une dernière question peut-être est-il prévu de la part d'Airbus un successeur à la 320 dans quelle période en moyenne terre alors moi j'ai quitté Airbus moi j'ai mis à la porte en 2001 donc je ne suis plus dans les secrets d'Airbus par contre je dis toujours la presse spécialisée il semblerait que quelqu'un y pense mais je vous ai montré ce que j'appelle la tendance asymptotique des performances vous voyez cette belle courbe de consommation qui décroît en fonction du temps justifier le lancement d'un programme nouveau en gagnant 10% de la consommation d'un A320 c'est offrir très peu en termes de dollars par vol parce que le pourcent il perd de sa valeur il est dévalorisé si vous prenez le 727 un pourcent d'un A321 c'est 2% ou le contraire je ne sais plus d'un A727 on m'a dit on gagnait beaucoup par pourcent au début mais maintenant on gagne de moins en moins et comme en plus on gagne peu de pourcent le résultat final c'est très dur de justifier un nouveau programme à moins que vos amis motoristes développent la merveille j'ai appelé sur une présentation mais je n'ai pas eu le temps d'insister le taux de dilution ultime à 18 il y a des gens qui me disent qu'aller beaucoup au-delà de 12 c'est dur donc gagner encore 10% mais de la consommation actuelle ça ne fait pas beaucoup 10% de la consommation actuelle bien je crois qu'on va arrêter là nos échanges en remerciant en te remerciant en te remerciant André pour cette cette conférence et la passion qu'il a mise dans son exposé voilà je voulais vous avant qu'on se quitte vous annoncer la prochaine réunion qui sera la prochaine conférence qui aura lieu le 25 avril et sur un sujet complètement différent qui sera fait par notre confrère Michel Blanc de Jupiter à Pluton les systèmes planétaires du système solaire voilà bonne soirée à tous au revoir merci Merci.